Comment tu veux faire pour avoir des bons résultats en fait ? T'as beau être, t'as fait comme un ouf, machine de guerre, charbonnage, tout ça machin, mais si tu fais les mauvaises actions, bah t'auras pas les résultats que tu veux en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Y'a sur les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir ton notification, tu connais. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de Chesne, c'est pour te permettre d'être déterminé et passer à l'action, être une meilleure version de toi-même, même si c'est bateau, mais à un moment donné je sais pas comment le dire autrement. T'es devenu une meilleure version de toi-même dans tous les plans, que ce soit argent, santé, relations. Et du coup les gars, arrêtez de trouver des excuses, tout ça. Ça fait trois ans que je voyage là, je suis libre, ok ? Et pourtant j'ai grandi à Ivry, dans 91, j'ai redoubé mon BEP, j'ai grandi au quartier des pyramides, donc arrêtez de trouver des excuses, tu vois ? Ok, donc je te partage une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. Ok ? C'est gratuit, c'est offert. T'as juste à cliquer, mettre ton mail et je t'envoie ça. Et c'est pas compliqué, c'est gratuit. Donc je sais pas pourquoi tu bégayes, je te montre exactement le produit que j'ai vendu, comment j'ai fait, la stratégie marketing que j'ai utilisé, le prix du produit, quel produit j'ai vendu, je te montre tout en fait. Ok ? Donc à un moment donné, si t'as jamais fait 20-40 semaines, et même si tu les as fait, il faut que tu allais faire un tour. Donc voilà, fais ça et passons directement au sujet de la vidéo. Trois secrets qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis, tout simplement. Et je peux te dire que le deuxième secret, tu vas pas t'y attendre. Ok ? Donc je vais te le dire en mode story time. Ok ? Je faisais un peu une rétrospection de comment j'avais fait en fait pour arriver là où j'en suis. Alors évidemment, je suis pas le plus riche sur YouTube, mais en tout cas, j'ai pas spécialement à me plaindre. Ok ? Et souvent les gars, ce qui est important et ce qui est intéressant par rapport à mon histoire, c'est que moi, cette chaîne-là, ça fait trois ans que je l'ai. Ok ? Donc parce que des fois, les gars, je vois les gars me comparent avec des gars qui sont là depuis 10 ans. Des gars, même, il y a 11 ans, ils étaient sur des blogs, ils ont basculé après sur YouTube. Les gars, moi, je suis un nouveau outsider, si tu veux. Ok ? Donc moi, ça fait trois ans que j'ai ma chaîne. Ok ? Donc je pense que c'est intéressant pour toi. Même s'il y a des gens qui ont évolué plus vite que moi, je reste quand même en trois ans, j'ai quand même bien performé. Ok ? Donc du coup, c'est ça qui est intéressant pour toi parce que il vaut mieux avoir des conseils de personnes qui sont arrivées tard dans le game que d'avoir des conseils qui sont arrivés il y a 11 ans, 10 ans. Ou il y a 7 ans, il y a 8 ans, ou il y a 6 ans. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que le game, il change. Eux, ils ont déjà, ça fait un moment qu'ils sont là, donc tu joues pas avec les mêmes armes. Les stratégies qu'eux, ils vont utiliser, qui vont fonctionner pour eux, ne vont pas fonctionner pour toi parce que toi, tu commences. Tu vois ? Donc c'est toujours bien d'avoir des conseils d'un gars qui vient juste de commencer ou qui est récent, tu vois ? Donc moi, ça fait 3 ans, c'est quand même récent et qui a réussi à performer. Après, tu me diras, ouais, mais avant, tu avais ton business sur le saxophone et tout, etc. Donc c'est vrai que ça joue, ça me donne un peu d'expérience, c'est vrai. Mais après, ça reste quand même un nouveau business. Cette chaîne-là, c'est un nouveau business, tu vois ? Alors le premier secret, tonton, que tu as déjà dû entendre 50 fois, mais à un moment donné, je vais pas te dire un truc exotique que tu as jamais entendu si jamais ce n'est pas la vérité. Le premier truc, le premier secret, c'est investir en soi. Je veux dire, à chaque fois que j'ai arrêté d'investir en moi, je stagne. Pourquoi genre si jamais tu n'investis pas en soi, tu n'as pas de résultat ? Ce n'est pas une question que genre tu n'es pas déter ou ce n'est pas une question que tu n'es pas genre, je ne sais pas, une machine de guerre et tout. Parce que moi, si je pensais ça avant, avant je pensais que je n'avais pas besoin de me former. Moi, je suis une machine de guerre, je peux tout péter, tout seul, etc. En fait, ce n'est même pas ça en fait. Le tout, c'est que si jamais tu n'as pas les bonnes informations, comment tu veux faire pour avoir des bons résultats en fait ? Tu as beau être, tu as fait comme un ouf, machine de guerre, charbonnage, tout ça, machin, mais si tu fais les mauvaises actions, tu n'auras pas les résultats que tu veux en fait. Tu auras des résultats, mais tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc, à chaque fois que j'ai stagné, c'est parce que j'arrêtais d'investir en moi. Et jusqu'à maintenant, je tombe dans des pièges, etc. Ça veut dire que je me dis, oh, quand même là, je connais quand même un peu le business, tu penses que là, c'est bon, on est bon là, tu vois ? Et j'arrête de me former et je stagne. Et quand je me reforme, boum, j'augmente mes revenus. Je vais t'expliquer comment moi, ça s'est passé, ok ? Donc, au moment où, peut-être que si jamais tu viens d'arriver ou tu connais déjà mon histoire, j'ai déjà raconté une partie de cette histoire, mais à un moment donné, quand j'étais infirmier libéral, je m'étais aperçu que je n'aimais pas, ok ? Je n'ai pas dit ça dans la vidéo, je ne sais plus quelle vidéo, mais récemment quand même. Et par hasard, ça veut dire que je n'étais même pas, je regardais, ah si, je suis comme ça, je regardais des vidéos quand même, de développement personnel. Déjà, c'était un truc, ça, ça m'avait mis un truc, ça m'avait explosé le cerveau. Genre, on peut vraiment avoir la vie qu'on veut ? Sérieusement, les gars, vous êtes sérieux ? On peut vraiment avoir la vie qu'on veut ? Parce que moi, je suis détardé, voilà, moi, quand je fais un truc, j'aime tout péter. Donc, si tu me dis que je peux le faire, que c'est possible. Et donc, déjà, j'ai découvert le truc comme ça. Donc, j'étais dans cette ambiance, c'est vraiment possible, on peut vraiment changer de vie, on peut vraiment avoir la vie qu'on veut, vraiment. Sérieusement, les gars. Vous êtes sérieux, là ? Parce que si on peut, moi, je vais le faire. Ça, c'était clair. Et dire, alors là, les gars, il fallait juste me donner l'information. Donc, déjà, tu vois, ça te permet de voir où j'en étais. J'étais comme tout le monde, Tonton. C'était, j'avais mon taf, j'avais les mêmes croyances que tout le monde. Voilà, c'est tout. Déjà, à aucun moment, je savais que c'était possible de pouvoir devenir millionnaire, multimillionnaire, avoir des entreprises, devenir entrepreneur. Enfin, moi, je ne m'étais même pas, moi, je ne sais même pas, en fait, tu vois, OK ? Donc, du coup, regardez quelques vidéos comme ça, OK ? Et je suis arrivé en mode formation, mais même pas. Et en plus, je te dis ça, mais même pas. Parce que ce genre de vidéos de développement personnel, je les ai découvert après m'être formé. Donc, je t'explique comment ça s'est passé. En fait, j'ai un gars qui m'a dit, parce qu'en fait, moi, j'investissais dans l'immobilier, OK ? Enfin, je voulais investir dans l'immobilier. J'ai même investi en immobilier parce que, et c'est pour ça que l'entourage, ça joue aussi. Mes collègues, quand j'étais pompier de Paris, enfin, quand j'étais électricien chez les pompiers de Paris, mes collègues investissaient en immobilier. Il y avait 3 ou 4 de mes collègues qui investissaient en immobilier. Donc, j'ai dit, je ne suis pas plus bête qu'un autre, mais aussi, je vais investir en immobilier. Sauf que je n'avais pas pensé, peut-être qu'il faut que j'apprenne d'abord comment faire. Moi, je me suis dit, investisse en immobilier, tu fais quoi ? Tu prends un crédit, tu achètes, c'est bon ? Et puis, on est libre, non ? C'est ce que je m'étais dit à l'époque, voilà. Les gars, on est voulu, les gars. On part tous de zéro. Et du coup, donc, j'avais acheté un appartement. Évidemment, l'appart, ce n'était pas un bon investissement parce que je n'ai fait aucun calcul, je n'ai rien fait. J'ai juste pris un crédit. J'ai dit, l'appart, ce n'est pas cher, c'est bon. Rien à voir. Je me suis fait défoncer par la charge CoPro, etc. Du coup, suite à ça, j'en ai parlé à un gars. Et un gars, il m'a dit, mais il y a un gars qui est sur Internet qui vend des formations. Donc, il m'a dit, il vend des formations. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a paru logique. Je n'ai même pas bégayé, parce que je sais qu'il y a des gens qui bégayent sur acheter des formations, investir en eux. Ça ne m'a pas… Moi, là-dessus, ça ne m'a pas… Je n'ai pas eu de blocage. Après, la formation n'était pas super chère non plus. Je pense que c'était moins de 100 euros. Et genre, je n'ai pas eu de blocage, tu vois. C'est genre… Il m'a dit, vas-y, c'était Cédric. Il m'a dit, vas-y, va sur son site. Il m'a donné, tu pourras prendre mon site. Il m'a donné son site. Moi, je suis allé direct. J'avais déjà fait des erreurs sur les appartements, enfin, sur mon premier investissement immobilier. Donc, j'ai dit, bon, il faut que j'apprenne quand même comment faire. Donc, moi, je n'ai même pas réfléchi. Je suis arrivé. Il me dit, il va m'apprendre comment investir. Boum, j'ai acheté. Enfin, je n'ai pas réfléchi. Du coup, tu vois, je me suis formé. Et c'est quand j'ai fait ça, du coup, YouTube a commencé à me suggérer des vidéos par rapport à toute cette thématique un peu… Enfin, entrepreneuriat, business, etc. C'est là que je suis tombé sur des vidéos de développement personnel et que j'ai commencé à comprendre ça, et que j'ai commencé à découvrir des livres, etc., tu vois. Et entre-temps, du coup, comme à l'époque, ils faisaient beaucoup de lancements en partenariat, là, eh bien, du coup, j'avais fait la formation à l'ancienne d'Olivier Roland. Donc, voilà. C'est comme ça que ça arrivait. Et j'ai fait ça, pourquoi ? Pas genre en mode, ouais, je vais tout péter et tout, parce que je n'étais pas encore dans le truc… Je pense que tout est arrivé en même temps, tu vois. Le truc de dire, ah, c'est possible de faire de l'argent, etc. Je n'étais pas dans le truc, ah ouais, je vais être millionnaire, machin. Je voulais juste genre un complément de revenu, faire 2 000 € par mois, un peu plus, tu vois. Et c'était plus un challenge. Ça veut dire que je me suis formé, mais en mode vraiment challenge, tu vois. C'est genre, tu vois, bah, vas-y, si c'est possible de faire du Zélo, bah, vas-y, je vais le faire, comme ça, tu vois. Proposé. J'ai dit, vas-y. Après, c'est vrai que la formation, à l'époque, c'était un chiffre, hein. Je ne sais pas. Eh, pas si vous… Non, j'avoue, personne ne me plaît de prendre des meufs morceaux, mais là, c'était un chiffre, quand même. Franchement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. C'était, au moins, c'était 2K. Ça m'a fait mal, hein. Je me rappelle, je me rappelle. J'ai réfléchi. Mais du coup, j'ai dit, vas-y, je veux le faire. De toute façon, si lui, il a réussi, moi, si je peux réussir, en fait. Il n'y a pas de… Je ne vois pas pourquoi lui, il réussirait, moi, je ne réussirai pas, tu vois. Donc, du coup, je me suis formé. Tu connais un petit peu l'histoire. Boum, j'ai réussi à faire des 2K par mois avec le business. Du coup, j'avais choisi le saxophone, sur le business ou le saxophone. Donc, j'ai réussi à développer. Après, j'ai pris plusieurs formations derrière. Ça veut dire, derrière, après, j'ai pris formation sur comment faire un lancement vidéo, une formation sur comment automatiser son business. À l'époque, je me rappelle, il y avait un gars, il se moquait de me dire, « Eh, toi, tu prends les formations de tout le monde ? » « Bah oui, bah, excuse-moi. » « Tu veux que je fasse comment, en fait ? » Et il n'y a personne qui veut m'apprendre. Dès que j'ai un challenge, « Bah, ouais, je prends une formation. » « Enfin, tu fasses comment ? » « T'es sérieux, toi ? » D'ailleurs, celui qui a dit ça, aujourd'hui, il a disparu. Donc, du coup, voilà. C'est ça, les gars. C'est bien de faire des blagues. « Toi, tu prends les formations de tout le monde, toi ? » « Genre, comme si… » « Ouais, et donc, c'est quoi le problème, en fait ? » « Tant que moi, je rentabilise mes formations, je ne vois pas le problème. » « Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. » « Enfin, jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais. » « Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que genre, le fait de me former, ça m'a donné des résultats, tu vois ? » « J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait tout seul, en fait. » « Tu vois ? » « Et après, ce qui se passe, c'est que quand tu investis et quand tu as des résultats, tu attires les opportunités à toi. » « Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand j'ai eu mon business, j'ai eu des résultats et tout, j'ai fait le fameux lancement à 20K en une semaine sur le saxophone, donc c'est une petite thématique. Imaginez que j'avais fait ça sur une thématique comme la santé ou autre chose. Ça va être un truc de malade. » « Et bien, du coup, ce qui s'est passé, j'avais envoyé un email à un petit peu tous les gens qui m'avaient introduit dans le « game », dont un mail que j'avais envoyé à Cédric, par exemple. « Et bien, lui, quand il a reçu mon email, il a dit « Ah, c'est cool, vas-y, viens, je t'invite VIP, genre, à mon séminaire. » Tu n'as rien payé. Je suis arrivé, boum, boum, boum. Et en plus, quand je suis arrivé au séminaire, en plus de ça, genre, il m'a fait un chèque de 500 euros parce que c'était le prix de ma formation sur le saxophone, parce qu'il s'intéressait au saxophone. À un moment donné, il y avait tout le monde. En fait, il m'a fait monter sur scène pour faire simple. Il a fait un petit truc, genre, « Qui est-ce ici qui joue au saxophone ? » Tout le monde a levé le doigt. « Qui est-ce qui a un business au saxophone ? » Il a baissé la main. « Qui est-ce qui est ? » Je ne sais plus quoi, mais il a donné plusieurs critères. Et à la fin, il ne restait que moi. J'ai dit « Mais c'est chelou, pourquoi je suis dans le truc ? » Après, je sais qu'il m'avait dit qu'il kiffe le saxophone. Et après, je vois, à la fin, il n'y a que moi, tout ça. Donc, du coup, il m'a fait monter sur scène. Et c'est marrant parce que jusqu'au dernier critère, je ne sais plus ce qu'il avait dit, il y avait un autre gars qui était là aussi. J'ai dit « Ah, c'est marrant, je ne sais plus c'était quoi le dernier prix. » Après, du coup, la baissée à main, il ne restait que moi, tu vois. En fait, il m'avait décrit moi, en fait. Donc, du coup, je suis monté sur scène et tout. Il m'a fait un chèque de 500 euros. Et heureusement, tu vois, parce que je ne t'ai pas dit, mais en gros, j'avais bégayé. Pour te dire le mindset, comment il était. Quand il m'avait invité, moi, j'habitais en Guadeloupe à ce moment-là. Et je me suis dit « Putain, il faut que je paye un billet pour pouvoir aller en France et tout. » J'ai hésité de ouf, gars. J'ai hésité de ouf. Alors que je venais de faire un lancement à 20K. Mais genre, j'hésitais de ouf. « Putain, 500 euros, on peut partir là-bas. Est-ce que ça sert à quelque chose, etc. ? » Et du coup, après, c'est cool parce qu'il m'a fait un chèque. Et du coup, c'est comme si j'avais remboursé mon trajet. Donc, des fois, tu crois que tu veux prendre des mauvaises décisions, il ne faut pas avoir peur de prendre une mauvaise décision. Après, il faut quand même réfléchir, tu vois. Mais des fois, il ne faut pas avoir peur de prendre une mauvaise décision. Enfin, qui potentiellement peut être une mauvaise décision, mais tu ne sais pas en fait. Mais quand tu vas passer à l'action, tu vas savoir. Tu vas avoir un retour. Tu passes à l'action, ça a fonctionné. Tu penses que ça n'a pas fonctionné, mais ça a fonctionné. Ou ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, tu prends un retour, boum, tu ajustes, tu vois. Donc du coup, j'ai fait ça et c'est ce qui m'a permis d'arriver genre après dans son séminaire. Et là, c'est le deuxième secret qui est important, tu vois. Donc après, pour finir avec ce premier secret qui est d'investir en soi, jusqu'à aujourd'hui, je suis obligé de me former, j'apprends des nouvelles choses en fait. J'apprends des nouvelles choses parce que sinon, ben sinon, je stagne. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres solutions. À moins que tu as un ton d'avant, il est millionnaire qui peut te dire comment faire exactement et surtout comment faire par rapport au chemin que lui, il a emprunté. Parce que je ne sais pas moi, s'il y a un entrepreneur dans le bâtiment, est-ce que ça t'intéresse ? Moi, à un moment donné, je pouvais faire développer mon entreprise sur le soin à domicile. Il y avait un gars qui était déjà en avance sur moi. Je ne dirais pas son chiffre d'affaires parce que je ne sais pas s'il veut qu'on en parle. Ben, j'aurais pu suivre. Mais ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Et si jamais je voulais faire un truc sur Internet, ce n'est pas lui qui aurait pu m'aider. D'ailleurs, j'ai déjà plus avancé que lui largement. Mais c'est pour te donner un exemple, tu vois. Donc, toujours prendre un mentor qui est dans ce que toi, tu veux faire. Après, je te parle au niveau business. Deuxième secret est que j'ai beaucoup négligé et jusqu'à maintenant, je pense que je le néglige un peu alors que c'est une puissance de ouf. C'est le network. Le network, mec, parce que souvent quand tu es sur un business en ligne, tu es dans ton truc à toi, tu es dans ta chambre, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses et tu sous-estimes tout ce qui est network alors que c'est super puissant. C'est super puissant. Il y a plein de choses qui font que grâce au peu de networking que je fais, enfin, peu de networking, tu me diras, je fais quand même beaucoup d'interviews donc je parle avec beaucoup de gens quand même. Mais même quand j'ai repris parce que j'avais arrêté un petit peu dans les interviews à un moment donné. Du coup, j'ai repris. Le networking, c'est super puissant. Il y a plein de choses qui font que le networking forcément a un impact sur ma vie en fait. J'allais dire changer ma vie mais oui, ça peut être carrément ça. Alors, plusieurs exemples. Par exemple, quand je suis arrivé dans le mastermind, du coup, j'ai pu me connecter. C'est là où j'ai rencontré par exemple O'Lali qui m'a introduit par exemple au Bitcoin. Après, j'ai rencontré pas mal de gens aussi qui faisaient plus des connaissances mais dans une personne où vraiment là, on a créé vraiment une amitié qui a qu'une confiance parce que moi, je ne suis pas un gars qui donne ma confiance facilement. C'est très difficile. Pour qu'on soit pote, c'est vraiment difficile. Donc du coup, c'est une personne de confiance, on a créé une relation et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à lui, en discutant comme ça parce qu'on est resté en contact, etc., en discutant avec lui, par lui en fait, et ça, il ne le sait même pas parce que jusqu'où on n'a pas parlé spécialement, mais par lui, j'ai eu deux opportunités qui m'ont rajouté deux sources de revenus en plus. Ouais, c'est ça. Deux sources de revenus. Ouais. Deux sources de revenus en plus. Tout ça parce que c'est du networking. C'est tout, tu vois. Il m'a présenté à quelqu'un, j'allais dans un pays, il m'a présenté à quelqu'un, boum, cette personne-là quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit « Ah bah tiens, je suis sous ce business-là, je fais un truc comme ça. Ah bah vas-y, je suis intéressé, je me mets aussi dedans. Boum. Et puis voilà, boum, une source de revenus, tu vois. Mais c'est que du networking, tu vois. Autre chose aussi par rapport aux States, ok. Tu es peut-être au courant que j'ai envie d'habiter à Miami, tu vois. Mais ce n'est pas comme ça, tu vois. Les States, ce n'est pas là, tu arrives, oui, c'est ouvert à la porte, ah bah super, on arrive alors. Non, ce n'est pas comme ça, non. Ce n'est pas à l'Estonie, ce n'est pas à Dubaï, ce n'est pas comme ça. Tu ne rentres pas comme ça chez les gens, comme si c'était la fête. Non, ce n'est pas comme ça aux States. Et par exemple, par networking aussi, à un moment donné, je suis allé aux States, j'ai rencontré un ancien ami que j'avais, ça fait un moment qu'il est aux States, mais le gars, il a tellement étudié et puis, parce qu'il faut savoir qu'aux States, il y a plein de gens qui viennent en immigration et qui sont là sans papiers, qui essaient de trouver des stratégies, etc. pour s'en sortir, c'est chaud les States, pour pouvoir rester aux States, etc. Et mon pote qui est déjà sur place, il a tellement étudié déjà le game, tu vois. Il a déjà tellement eu d'amis qui étaient déjà là, sur place, qui essaient de rester, qui essaient de trouver des solutions, etc. Le gars, il a un niveau de consultant, honnêtement. Une fois, je l'appelle le consultant. Le gars, il connaît trop en fait. Il a discuté avec tellement d'avocats déjà, sur ce truc, je pense que c'est un truc qui l'intéresse beaucoup, tu vois. Il a discuté avec tellement d'avocats que genre, il connaît mieux que des avocats. J'ai déjà parlé, moi, je me rappelle, pour savoir un petit peu les possibilités, comment je pouvais faire pour venir m'installer, je parlais avec un avocat. Quand je lui ai dit ce que l'avocat il a dit, il a dit non. Bref, du coup, genre, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a pu m'orienter sur un avocat, tu vois, enfin une avocate, plus précisément, qui était super puissante. Voilà. Et dès que je suis arrivé, j'ai fait mon truc, j'ai fait mon dossier, boum boum, et puis ça s'est fait, ça s'est fait rapidement en fait. Boum boum. Voilà. Après, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va passer, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai eu les bonnes informations et tout ça, c'est du networking. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est bien aussi de parler un peu de tes projets, de tes rêves. Si jamais je dis à personne que j'allais à Miami, personne ne va pouvoir m'aider. Des fois, on a peur, mais il faut que tu choisisses les personnes qui sont bienveillantes avec toi. Donc ça, c'était le deuxième secret. Troisième secret qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est d'apprendre l'anglais. Ok ? Apprendre l'anglais, mec, franchement, c'est un game changer. Peut-être à court terme, ça ne se voit pas trop. Parce qu'après, tout ce que je te dis là, c'est toujours long terme. Quand tu te formes, quand j'ai payé le mastermind de Cédric, je n'ai rien appris de spécialement nouveau. C'est que du networking. Mais sur le moyen long terme, tu vois, ça va sûrement peut-être changer ma vie. Parce que j'ai fait des relations avec des gens qui du coup, pourraient faire de façon que ça a changé ma vie. Tu vois, déjà juste te dire mon pote qui était avec moi dans le mastermind, je ne dis pas ce nom parce que je ne sais pas s'il a spécialement envie que je le dise, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est des trucs, c'est indirect. Tu vois, donc des fois, on se dit, ah, mais si je mets ça, mais est-ce que ça sert à quelque chose, tu vois. Ah, si je veux ça, parce qu'on pense toujours à faire de l'argent tout de suite. Pareil, investir en soi, c'est de l'argent, je ne l'ai pas gagné tout de suite. Quand j'ai mis les 2000 euros, là, frère, ça a pris, je ne sais pas, j'ai fait de l'argent au bout d'un an et demi. Maintenant, quand je vous le dis, je trouve quand même que ce n'est pas si long que ça, en fait. de pouvoir regarder des vidéos qu'un riz, en fait, et de regarder un petit peu comment les gars, ils fonctionnent. Et du coup, je m'inspire clairement d'eux, tu vois. C'est pour ça que tu vois que sur ma chaîne, genre, je ne suis pas bridé en mode, ah, je ne fais que des vidéos de business. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai vu que les Américains ne se prenaient pas la tête, en fait, tu vois. Il n'y a pas genre, tu n'es qu'une personne, genre, tu ne parles que business, business, alors que dans la vie, je parle de tout, je parle de santé, c'est à ce que ça m'intéresse, fitness, je parle de business, marketing, je parle de relations de femme, c'est du sujet qui me passionne. Bon, après, je n'irai peut-être pas de parler de musique, je ne vais pas te dire, ouais, comment on va jouer au saxophone ce soir ? Bon, peut-être pas, tu vois. Mais tout ce qui peut être connecté un petit peu, des trucs qui touchent un petit peu tout le monde et qui, moi, m'intéressent, ben, j'en parle parce que j'ai vu, ça m'a inspiré parce que j'ai vu que les caries, ben, genre, il n'y avait pas de trucs que genre, on ne parle que business, ce machin, tu vois, ils peuvent parler de tout, tu vois, ok, donc ça, ça m'a inspiré et ça pourrait avoir un impact sur le futur, tu vois, clairement, tu vois. Et puis surtout, par rapport au retour que j'ai, enfin, je te parle de statistiques, ben, clairement, enfin, dès que je parle d'autres choses, ben, ça dépend, ça dépend des types de vidéos, mais en gros, relations de femme, les gens les aiment bien quand je parle de ça. Et autre chose aussi que j'ai vu que ça m'a inspiré, c'est de voir qu'il y a des gars qui pètent à 50 ans, tu vois, sur YouTube, je te parle, ok, qui pètent à 50 ans, 60, enfin, je veux dire qu'il y a un game genre où il y a des gens qui sont plus âgés, un truc que tu vois pas trop sur le marché français, tu vois, moi, parce que moi, à 40 ans, j'ai l'impression d'être le plus ancien, j'ai l'impression d'être le plus ancien du game, ok, après, peut-être que je regarde peut-être pas assez les vidéos sur YouTube, enfin, de tout le monde, je peux peut-être pas connaître tout le monde, mais j'ai l'impression que dans moi, dans mon game, je suis le plus ancien, plus ancien, ça veut dire qu'il est commencé tard, parce que sinon, j'ai à peu près le même âge que tous les gars qui ont commencé il y a 10 ans, c'est sûr, mais d'être le plus ancien en ayant commencé tard, cette chaîne-là, ça fait 3 ans que je l'ai, n'oublie pas, donc parler anglais, franchement, j'ai pris du temps à apprendre, parce que, peut-être que tu le sais pas, mais j'ai appris l'anglais, c'était chaud, j'ai pris du temps, voilà, j'avais une croyance que je parlerais jamais anglais, j'avais même dit, le jour où je vais parler anglais, je crois que je vais chialer, mais en fait, finalement, tu progresses petit à petit, il faut encore que je progresse, mais après, je peux avoir une conversation, je comprends, etc., donc c'est cool, je suis même sur l'espagnol maintenant, pour te dire, pour un gars qui a les langues normalement complètement à l'ouest, je suis même en train d'apprendre l'espagnol, je parle même espagnol, je suis pas un ouf dans l'espagnol, mais je peux parler un peu, je comprends, alors qu'à la base, normalement, je suis un cancre, les gars, je suis un cancre, ok, donc apprendre l'anglais, franchement, c'est un game changer quand même, mais de toute façon, c'est le numéro un, les gars, donc, quand tu es connecté directement à la source, tu peux t'inspirer directement et l'adapter, par rapport à ta personnalité, ton personal branding, et go, tu vois, parce que du coup, ça te permet de voir les concepts qui pètent, qui fonctionnent super bien aux stats, direct, donc toi, le lendemain, tu as ta chaîne, moi, j'ai ma chaîne YouTube, le lendemain, boum, je peux m'inspirer, je peux adapter, faire un truc, pareil, tu vois, par exemple, je te donne un tips, les commenter des vidéos, ça explose, c'est un truc, ça fait des vidéos ouf, tu vois, les gens, ils kiffent ça, c'est un concept que les gens, ils kiffent, ok, tu prends une vidéo et tu commentes, c'est pas compliqué, c'est moins compliqué que ce que je fais, tu vois, tous les jours, je dois arriver avec du contenu, c'est mon contenu, là, c'est tu prends un contenu de quelqu'un, boum, et tu commentes, je l'avais fait d'ailleurs un peu, et j'ai vu, ça exploser direct, je crois que je l'ai fait, mais d'ailleurs, je l'ai fait parce que du coup, c'est vrai que j'aurai beaucoup le marché américain, et même ça, inconsciemment, je me suis inspiré de ça, parce que les gars, ils commentent aussi, et du coup, je l'ai fait naturellement, la vidéo, elle a abusé, tu vois, donc voilà, donc du coup, je pense que c'est tout, j'ai dit trois secrets, et aussi le quatrième, c'est de ne pas avoir peur de prendre des décisions qui potentiellement, pourraient être pas bonnes, tu vois, tout le temps, est-ce que je dois travailler avec ce gars-là, est-ce que ce partenariat, il va être intéressant, est-ce que si je lance ce business-là, ça vaut le coup, est-ce que ça va pas foirer, parce qu'il y a toujours de l'argent en jeu, je veux perdre de l'argent, parce que quand tu as une entreprise, il faut que tu gères bien ton argent, ok, si tu le mets là, il faut qu'il se multiplie, si tu le mets là et qu'il part, on fait comment, tu vois, il faut que quand tu mets de l'argent là, il y a de l'argent qui rentre derrière, ok, donc tu es toujours là, et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, je passe juste à l'action, en fait, et si jamais, c'était une mauvaise décision, ben, j'apprends de cette mauvaise décision, tu vois, et au moins, ça me fait avancer, évidemment, je fais quand même attention, tu vois, j'essaie d'avoir un peu de bon sens, parce que si j'étais à travailler avec ce gars-là, quels sont ses antécédents, qui est-ce qui me l'a recommandé, quels sont ses résultats, enfin, je cherche comme, on essaie de faire des choses carrées quand même, tu vois, mais bon, tu as toujours un risque, si tu vas faire ça, est-ce que ça va fonctionner, etc, etc, après, c'est le game de l'entrepreneuriat, tous les jours, je fais des choses, peut-être que j'exagère, peut-être pas tous les jours, mais franchement, je passe à l'action massivement, tu vois, et je me foire tout le temps, et il y a des fois, un truc qui fonctionne, boom, ah, super, tu vois, donc voilà, après, je peux prendre à plus petite échelle, genre, par exemple, ah, si je fais cette vidéo, est-ce que ça va fonctionner ou pas, ben, je réfléchis même pas, je veux dire, je pense à une vidéo, je la balance, elle fonctionne, ben, cool, elle fonctionne pas, ben, j'arrête, au moins, ça me permet de savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, sur la chaîne, tu vois, et du coup, je retire ce qui fonctionne pas, et je fais ce qui fonctionne, et bonus, c'est, j'ai juste d'y penser, là, c'est ma chaîne YouTube, donc les gars, c'est cadeau, la chaîne YouTube, je veux dire, c'est un levier tellement puissant, les gars, vous vous rendez même pas compte, en fait, c'est un levier puissant de malade, donc, moi, je le sais, l'influence, c'est un truc de ouf, c'est ce qui va me permettre de pouvoir continuer les projets que j'ai envie de faire, pas forcément de l'argent, mais en termes de projet, mais de toute façon, ça va ensemble, tu fais des projets, puis il y a de l'argent qui rentre, en termes de projet, ce que je veux accomplir aux States, j'ai besoin d'avoir une influence, parce qu'en fait, moi, je veux gagner de l'argent, YouTube, pourquoi je kiffe YouTube, parce que je veux pas juste gagner de l'argent, je veux pas juste gagner de l'argent, je veux aussi avoir un statut social élevé, parce que tu peux avoir juste l'argent, mais pas de statut social élevé, tu vois, et un statut social élevé, aujourd'hui, c'est t'as des followers, voilà, plus t'as des followers, bah, plus ton statut, il est élevé, plus les gens ils te respectent, plus tu peux parler, plus tu peux commencer, t'arrives, tu peux aller parler à Will Smith, comme il a fait notre ami, je vous oublie son nom, le gars sur Instagram qui aime bien danser, là, bon, je vous oublie son nom, mais il a eu carrément un interview avec Will Smith, bon, voilà, tu vois, c'est pourquoi, parce que son statut social, il est élevé, il est élevé comment, bah, grâce aux réseaux sociaux, c'est pour ça que moi, je kiffe, ça veut dire que mon statut social, il augmente, ok, donc ça me pourra permettre de pouvoir faire des projets plus gros encore, avoir des opportunités plus grosses, bah, dans l'avenir, parce que, le boupage, moi, je pense toujours long terme, il faut toujours penser long terme, moi, je pense à 5, 10 ans, si je suis au stats, j'ai une influence, je vais pouvoir faire des interviews avec des gens connus, du coup, je vais pouvoir rentrer, avoir des opportunités, etc., je vais attirer des gens à moi, après, je te parle même pas entre relations avec femme, tout en fait, en fait, c'est tout cadeau, enfin, tous les avantages d'avoir un statut, ok, donc c'est pour ça que moi, je kiffe YouTube, ok, donc, si tu n'as toujours pas compris ça, en plus, ça te permet de gagner de l'argent, et en plus, je peux faire des projets autour de ça, tu vois, grâce à cette influence, argent et statut, tu as de l'idée en même temps, donc moi, je préfère ça, ok, donc c'est propre à moi, si tu es intéressé, tu as tout en description, ok, et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, voilà, c'est un petit peu, exactement les secrets et que je l'ai partagé avec toi, qui m'ont permis d'arriver jusque là, et que je pense que je vais renouveler, en fait, tout simplement, et si jamais, par exemple, j'arrive, Inchallah, comme disaient nos amis, si jamais j'arrive à pouvoir vivre au Stats, bon, je suis assez déter quand même pour y aller, et j'y arrive, et bien du coup, grâce à, je veux refaire le même process, en fait, mais j'aurai déjà travaillé en amont, parce que quand j'y arrive, avec, je ne sais pas moi, déjà un certain nombre d'abonnés au Stats, bien déjà les 4 premiers, au sérieux, tu vois, tu vas dire, c'est pas n'importe qui, il a quand même, il a déjà ta fille, de toute façon, les gens, dans cette vie, tu pourras faire comme tu veux, le retour dans tous les sens, les gens dans cette vie, ne respectent que les gens qui font des choses, c'est simple, c'est tout, tu peux regarder, réfléchir, tous les gens auxquels tu as du respect, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose, les gens qui font rien, on ne les calcule pas, tu ne respectes que les gens qui accomplissent des choses, et plus la personne a accompli de grandes choses, plus tu le respectes, donc, voilà pourquoi il faut passer à l'action les gars, donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, en mode story time en même temps, donc à toi d'utiliser du coup mon expérience, l'intelligent, celui qui est vraiment sage et qui est intelligent, apprend des erreurs des autres, des conseils des autres, au lieu de faire soi-même son expérience, et de perdre du temps, donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, ok, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing, où je te montre exactement comment faire 5K par mois, et ça, tout ça sans sortir un seul euro de ta poche, ok, ça veut dire que la formation pour toi, elle te coûtera zéro, en tout cas, tu ne sortiras rien de ta poche, ok, pourquoi ? Parce que la formation est 100% financée par le CPF, ok, donc le CPF c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place pour pouvoir, où tu cotises, excuse-moi, où tu cotises tous les ans dans un compte CPF, ok, et qui te permette avec cet argent-là de pouvoir te former, ok, mais te former que dans les formations qui sont éligibles au CPF, et donc ça tombe bien, moi ma formation Pirate Marketing, elle est éligible au CPF, donc tout ce que tu as à faire, si jamais tu as déjà été salarié, ou chômage, ou intérimaire, ou entrepreneur, ok, donc il faut que tu aies déjà au moins travaillé, qu'à un moment donné, tu vas pouvoir cotiser, et bien tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, tu mets ton email, boum, tu pourras accéder à l'agenda, tu prends rendez-vous avec Céline, ok, et ne t'inquiète pas, tu ne sais pas c'est quoi le CPF, etc., ce n'est pas un problème, elle va tout faire pour toi, elle va faire le dossier pour toi, et elle va t'envoyer du coup après les liens, pour accéder à Pirate Marketing, après les gars, ce n'est pas magique, si vous ne t'en faites pas derrière, il ne va rien se passer en fait, ok, donc donnez-vous de 0 à 5 ans, tu as fait régulièrement, ok, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain, les gars, arrêtez de tout, ce n'est pas vrai ça, rien qui se fait du jour au lendemain, pas t'es sur de 0 à 5 ans, c'est tout, ne cherchez pas, tu ne peux pas aller plus vite que la musique, je veux dire, tu ne prends pas du muscle du 0 à 2 en un mois, tu n'apprends pas à nager en un mois, tu ne deviens pas un super musicien en un mois, déjà quand tu fais 5 cas par mois, tu fais partie des 20% directs en France, ok, donc du coup, n'ayez pas des fausses croyances sur le truc, ah ouais, je te riche dans deux mois, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, à moins que tu aies déjà de l'expérience, si tu veux prendre la formation, tu vas aller plus vite, mais c'est tout, partez de 0 à 5 ans les gars, ok, c'est tout ce que je voulais te dire, donc voilà, tu as passé l'action les gars, et ce n'est pas parce que les gars, vous n'investissez pas votre argent propre, que ça veut dire qu'il faut juste prendre la formation, et puis après derrière, rien faire, c'est ça aussi le problème, donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, on ne lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux et il y a nous, je suis les Toncan.